Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labarie en ce dimanche 2 avril 2023 qui correspond au 11e jour du mois béni de Ramadan. Nous sommes donc entrés dans la deuxième décade de ce mois béni de Ramadan. Dans quelques instants, nous allons faire suivre les explications du prédicateur Oustaz Haladou Haïa sur l'importance de cette deuxième décade. Le temps de vous rappeler que ce 2 avril, c'est la date anniversaire de l'investiture du président de la République Mohamed Bazoum. Il a été en effet investi le 2 avril 2021 pour un mandat de 5 ans à la tête de notre pays. Deux ans après son règne, les citoyens se prononcent sur la gestion de l'État par le président Mohamed Bazoum sur différents aspects. A cet effet, nos reporters ont interrogé quelques citoyens que je vous propose ici de suivre. Les avancées sur le plan politique, on peut dire qu'il y a eu une accalmie sur le terrain politique où on ne sent même pas la présence de l'opposition. Donc cette accalmie-là est à l'actif pour moi de la politique du président de la République. Bien que si nous regardons de très près un pays dans lequel l'opposition ne réagit pas, on peut simplement se dire que la démocratie est en danger. Mais vraiment sur ce plan, il y a moins de remous sociaux. Il y en a beaucoup où nous avons espéré et que jusqu'ici on est toujours à l'attente. Si on prend le carburant, le Niger est un pays aujourd'hui producteur de carburant. Et que les citoyens nigériens ont beaucoup attendu sur ce terrain-là pour remarquer un changement pour qu'on puisse diminuer le prix du carburant. Mais le constat est amer, ça ne peut qu'augmenter et jusqu'ici nous sommes toujours dans l'attente. Dans le domaine sécuritaire, là c'est la catastrophe. Un pays ne peut pas sous-traiter au moins sa défense avec d'autres pays, notamment les pays européens, quelques pays européens dont la gestion de notre défense est exclusivement dans leurs mains. La telle enseigne que la souveraineté de notre pays est vraiment en danger. On voit dans un autre secteur éducatif, vraiment les élèves, il y a moins de tensions. Il y a moins de tensions, c'est-à-dire les élèves réclament moins. Mais sur ce terrain-là, le niveau des élèves reste toujours à désirer. Il y a toujours des élèves qui étudient, amènent le sol. Il y a toujours les cases en paillote. Nous avions eu pas mal d'incendies. Vraiment ce volet-là, ça reste encore au moins, ça reste vraiment à apporter des changements, au moins positifs. Pour les fonctionnaires, on a beaucoup attendu au moins la vie de l'inflation au moins du pays, puisque vous n'êtes pas sans savoir que tout est cher. On pensait que l'État allait augmenter les salaires comme ça s'est passé dans d'autres pays. Des promesses ont été faites, mais jusqu'ici on attend aussi. En gros, moi je n'ai pas remarqué un très grand changement, vraiment, d'ailleurs même le changement est même négatif. Excusez-moi, vraiment par rapport aux années au moins antérieures. La première chose, c'est vraiment par rapport au secteur éducatif. Je vois en ce secteur un semblant d'élan, de relance, mais qui jusque-là, en tout cas, patauge. Le deuxième domaine de mon intervention a axé sur la question sécuritaire. Là, beaucoup reste à faire. En tout cas, on se demande même si l'État, en tout cas, est en train de prendre des dispositions, il doit pour régler en tout cas cette question sécuritaire. Le troisième domaine, c'est vraiment le domaine, en tout cas, essentiel de la vie chère. Et nous pensons que quand même, c'est à l'État de prendre des dispositions, vraiment pour ramener. Et c'est ce qui explique, en tout cas, la plétoffe des exodents que vous voyez ici, des mendiants, en tout cas, à tout bout de champ. Le quatrième point de mon intervention, effectivement, c'est par rapport, en tout cas, à la situation politique, certes apaisée. Et je pense que c'est vraiment très sauté d'avoir, en tout cas, dans ces pays, une sorte d'union sacrée, pour en tout cas arriver à rélever, en tout cas, pas mal de régions. Relatement à la gestion du pays par le Président de la République, dès les deux ans, vraiment, moi, je suis relativement satisfait. Mais j'aimerais à ce que le Président de la République ait un œil vraiment regardant, d'avoir apporté beaucoup plus, consacré beaucoup plus de moyens. C'est vrai, des moyens conséquents ont été mis, mais encore faudrait-il augmenter ces moyens pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans les capacités opérationnelles pour pouvoir gérer la sécurité dans ce pays. Et je demande aussi au peuple nigérien, vraiment, d'apporter leur soutien au Président Bazoum, parce que c'est un homme de bonne foi. Il ne fait que le progrès de ce pays. Je demande vraiment à tous les Nigériens, de tous les bords politiques qu'ils soient, vraiment, d'aider le Président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, à véritablement réussir. Et de bonne foi, il faut l'encourager. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais le dernier mot que je veux dire, c'est parce que nous entendons les retraités qui réagissent. Là aussi, franchement, le Président de la République doit essayer de regarder de ce côté pour essayer de mettre ces gens-là qui ont travaillé pendant plus d'un quart de siècle, ils ont tout donné. Et on n'a pas le droit de recevoir ces gens-là. Voilà des citoyens sur la gestion du Président de la République, Mohamed Bazoum, deux ans après son investiture. Et vous vous souvenez, le 2 avril 2021, lorsqu'il prêtait serment, il a prononcé un important discours, salué par tous. Nous vous proposerons d'ailleurs de revenir sur les points saillants de ce discours à la fin de ce journal. Les musulmans de notre pays ont donc entamé aujourd'hui la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Quelle est son importance et quels sont les actes méritoires qui y sont recommandés ? Suivant à ce propos le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Cette décade, elle est la décade du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Où vous croyez, voulez-vous que je vous informe sur un commerce qui va vous épargner du feu de l'enfer ? Faites des efforts dans ma voie avec quoi ? Avec vos biens et votre personne. C'est ça qui est meilleur pour vous, si seulement vous le savez. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Il va vous pardonner vos péchés. Donc, multiplions les bonnes oeuvres. Faisons des efforts. C'est une décade qui a besoin de la patience. Faisons des efforts physiquement. Comme la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les kéamalèles, les visites. Il faut endurer. Il faut également faire des efforts dans les dépenses, dans la voie du Dieu. Surtout en faveur des faibles et des nécessités. Il faut endurer. Il faut patienter. On a donné. Il faut encore donner. Il faut patienter dans l'abstinence. Parce qu'après une dizaine de jours de jeûne, il faut endurer. Et le mois béni du ramadan, rappelons-le. On le gêne dans son intégralité pour mériter les bénédictions du mois béni du ramadan. On ne le partage pas. Et on ne programme pas à ce prêt de jeûner. 28 jours, 27 jours, c'est dans son intégralité qu'on doit jeûner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit chercher ce cours, l'assistance auprès de qui ? De la Sourate 2, auprès de Dieu. Sourate 2, verset 153. Avec quoi ? Avec les ukres, avec la prière, et avec l'endurance, et Allah, et avec ceux qui sont patients. Donc pour bénéficier de ces jours, de cette bénédiction du mois béni du ramadan, il nous faut endurer, il nous faut patienter, en continuant à multiplier les bonnes œuvres, les actes de charité, les efforts physiques et matériaux. En lien toujours avec ce mois béni du ramadan, plusieurs musulmans n'arrivent pas à observer ce mois pour des raisons sanitaires, notamment la maladie qui est la plus avancée pour certains musulmans, en tout cas pour ne pas observer ce jeûne du mois béni du ramadan. C'est l'ulcère gastrique. Zoom sur cette maladie. Dans ce reportail signé Ali Dbourema, Ibu Bakar Ibrahim. Communément appelé est ce moment, oui, c'est la légion qui se développe sur les parois de l'ésophage, de l'intestin grêleur et de l'estomac. C'est une maladie qui a généralement été considérée comme une maladie chronique. Ces ulcères sont causées par un déséquilibre de la concentration en acide de l'estomac, le diodonome et la prise excessive des anti-inflammatoires. L'ulcère gastro-diodonale, la première cause de l'ulcère gastro-diodonale, c'est une bactérie. Et cette bactérie-là, on appelle ça les lycobacter pylori. C'est une bactérie qu'on contracte très souvent pendant l'enfance et qui peut évoluer plusieurs années avant de se manifester. Il y a aussi d'autres causes, telles que les causes médicamenteuses, genre une prise excessive des anti-inflammatoires non-histéroïdiens ou bien des patients qui prennent quotidiennement des corticoïdes. Il y a certains chercheurs aussi qui ont incriminé le facteur du stress. Aussi appelé ulcère gastrique, cette maladie se caractérise par des brûlures d'estomac et une forte douleur dans le ventre qui peut irradier vers le côté dorsal. Le principal symptôme de l'ulcère gastro-diodonale, c'est une douleur abdominale. Et cette douleur abdominale-là se situe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. C'est une douleur qui peut souvent irradier vers le dos et c'est une douleur à type souvent de crampes ou bien des brûlures ou bien des aigraires. Cette douleur a la particularité souvent d'être accompagnée par soit des vomissements, des nausées et ou bien une émission d'une quantité anormalement importante de gaz. Les traitements comprennent généralement la prise de médicaments pour réduire la production d'acide gastrique à partir d'une certaine combinaison thérapeutique. Pour traiter l'ulcère gastro-diodonale, il faut d'abord trouver l'éthiologie, la cause. Si la cause est, comme j'allais dire, dans la plupart du cas, c'est l'hélicobacter pylori qui cause l'ulcère, donc là il va falloir mettre en place un traitement d'éridication de cette bactérie. C'est une combinaison thérapeutique à base d'un inhibiteur de pompe à portant et des antibiotiques. Il y a un protocole standard pour éradiquer cette bactérie-là et c'est un protocole selon les écoles qui est allé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si la cause de l'ulcère est d'origine médicamenteuse, genre un patient qui a pris excessivement d'anti-inflammatoires non-histérodien, donc il faut arrêter tout apport d'anti-inflammatoires non-histérodien et en plus mettre un agent protecteur pour protéger la mycose gastrique contre l'agression de ces médicaments. Selon toujours le docteur Ibrahim Senni, une dizaine des cas sont enregistrés au niveau de leur clinique chaque mois. Il serait alors préférable qu'au manifestation des premiers symptômes, qu'elle est concernée sur un dans les centres de santé pour y recevoir des soins et limiter les conséquences. M.O. de sport à présent dans le cadre de la compétition internationale de football scolaire prévue en J.E. prochain au Maroc. Le Niger s'active pour mettre sur pied la sélection qui va le représenter. Dans ce cadre, le président de la Fédération nigérienne de sport scolaire était cet après-midi sur un terrain d'entraînement pour suivre des jeunes filles de différents établissements qui s'entraînent dans la perspective de cette sélection nationale qui va représenter le Niger à cette compétition. Le reportage est signé Ali Doubourema et Ismaël Moumoni. Disposer d'une équipe type féminine de monde 18 ans qui va représenter valablement le Niger à la coupe du monde scolaire prévue en J.E. prochain au Maroc, objet de cette séance d'entraînement, ces scolaires s'activent pour figurer dans cette équipe sous la supervision du président de la Fédération nigérienne de sport scolaire FENISCO. La dernière fois, nous avons conduit nos équipes à Abichan. Dans le cadre du tournoi Ufouabe, c'était fille et garçon U15. Cette fois-ci, la FENISCO a poussé plus fort et elle va donner au Niger sa première occasion pour assister aux Jeux mondiaux du football scolaire qui vont se développer au Maroc au mois de juillet prochain. Donc, c'est le fruit d'un travail qui a été minutieusement préparé avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et du sport. Et nous avons obtenu, du moment où les inscriptions sont clôturées depuis un mois, donc nous avons fait un plaidoyer au niveau de la Fédération internationale. Elle a entendu les cris portés par le Niger et nous ont octroyé la participation, n'est-ce pas, à cet événement très important. Et nous avons opté pour les filles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération nigérienne de sport de football, le FENISCO, fait des efforts pour pouvoir promouvoir le football féminin. Nous sommes dans cette lancée. Et les gens pourront beaucoup plus stimuler nos filles. Nous, on a choisi cette catégorie, sachant bien le niveau que le Niger a aujourd'hui. Nous n'allons pas partir pour, n'est-ce pas, chercher un podium, mais nous allons partir pour que le Niger soit honorablement représenté. Les joueurs de plusieurs équipes vont composer cette équipe scolaire. Nous avons un délai de mercredi pour que nous envoyions la liste de l'équipe nigérienne. Vous voyez, donc, on n'a pas un temps pour pouvoir permettre aux filles de jouer, d'évaluer et de trier. Donc, nous sommes obligés de nous baser sur l'effectif que nous disposons. Nous avons déjà, au niveau de la Fédération nigérienne de football, l'équipe U20 qui se prépare pour un tournoi. Et à l'intérieur, nous avons notre catégorie, les U18. Donc, y compris ceux qui sont là en train de travailler à la rive droite, ici, à Yantela et un peu partout, nous allons tous les rassembler afin de détecter et de composer une équipe valablement représentable pour le Niger. Le Niger a quelques jours pour envoyer le nom des joueuses qui vont participer du 22 au 31 juillet prochain à Rabat, à la Coupe du Monde scolaire. Voilà, comme promis, nous allons donc vous proposer un retour sur le discours prononcé le 2 avril 2021 par Mohamed Bazoum à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême. Nous vous proposons donc, deux ans après ce discours, de revenir sur les points. C'est un de ces discours qui a marqué plus d'un lorsque le président Mohamed Bazoum le prononçait. C'est avec Hassan Saleh Moustafa. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Dans son discours d'une trentaine de minutes, le nouveau président élu de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a pris l'engagement de travailler pour créer toutes les conditions de l'épanouissement de la population nigérienne. Le président Bazoum s'engage à cet effet, à promouvoir la bonne gouvernance au Niger. Le défi de la gouvernance est d'autant plus grand que chez nous prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'État de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens. Il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur tout simplement. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure positive à son encontre. J'exigérais de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Un autre mal à combattre par le président Bazoum, c'est la corruption qui gangrène, notamment l'administration publique. La corruption prend diverses formes, pot de vin vulgaire, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques, on court, malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place, pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la bédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption et le développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. Sur le front social, Mohamed Bazoum entend tendre sa main aux différents acteurs dans le seul but de servir le Niger. Je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années. Le combat pour la justice sociale, quant à lui, il sera un combat beaucoup plus rude au regard des enjeux qui le soutiennent. Mais je le mènerai avec détermination car c'est là que c'est nous, mon engagement moral et politique avec le peuple qui m'a fait l'honneur et le privilège de me confier sa destinée pour les cinq années à venir. L'éducation figure aussi parmi les priorités du président Bazoum. Notre système éducatif s'ouvre en effet de capacité d'accueil insuffisante, de capacité d'acquisition dérisoire et de taux de scolarisation, d'achèvement et de réussite aux examens très faibles. 30 % c'était le taux de réussite pour le BPC en 2019, 25 % seulement cette année-là pour le bac. C'est très peu. Nous n'avons pas créé une école pour que nos enfants échouent aux examens certificatifs. Pour mettre fin à cette situation, je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Le président Mohamed Bazoum prend la commande du pays dans un contexte sécuritaire dégradé, notamment au Niger et dans le Sahel en général. Donc la question sécuritaire est également inscrite dans son agenda. Ces grandes ambitions ne sauraient se réaliser aussi longtemps que notre pays sera confronté à l'insécurité générée par l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes à l'occasion des tueries qu'ils ont menées cette année dans les départements de Wallam, Bani Bangu et Tilya. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS affiliés à Daesh ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs des villages puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le président Mohamed Bazoum a à l'entame de son intervention rendu un hommage au président sortant Issouf Mohamedou à qui il a promis de continuer sur ses traces pour faire du Niger un pays émergent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada